La parole est à madame Janine Vier pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Et pour cinq minutes. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Nous examinons ce matin les crédits du PLF 2016 alloués à la mission Économie. Cette mission participe comme l'immense majorité des missions à l'effort de redressement de nos finances publiques, puisqu'elle connaît une baisse de 5,6% de ses crédits à périmètre constant. En dépit de ce contexte budgétaire contraint, le gouvernement a établi des priorités et présente des mesures prévoyant l'engagement tenu de l'État auprès des collectivités pour le déploiement du très haut débit et l'augmentation des crédits consacrés aux nouveaux opérateurs Business France. En apparence, par rapport à la loi de finances pour 2015, les crédits de l'action numéro 7 du programme 134 alloués au soutien du commerce extérieur affichent une diminution de 5%. Toutefois, Business France hérite également d'une subvention de 6,3 millions d'euros de crédits issus du programme 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. Une subvention auparavant destinée à la FI. Pris dans leur globalité, les crédits consacrés à Business France augmentent donc de 1,3% entre 2015 et 2016 et de 5,5% depuis 2014. Alors que notre commerce extérieur n'avait cessé de se dégrader au cours des dix dernières années, ces chiffres s'améliorent depuis 2-3 ans. Nous sommes passés de 75 milliards de déficit en 2011 à 54 milliards en 2014 et probablement aux alentours de 45 millions en 2015. Face à cette amélioration sensible, nous ne devons pas baisser la garde et nous approuvons la décision de consolidation de Business France pour amplifier ce redressement. Évidemment, cette baisse du déficit du commerce extérieur est multifactorielle. Baisse du pétrole et de l'euro n'y sont certes pas étrangers, mais les récentes mesures prises par le gouvernement y prennent leur part. Je suis convaincue que les dispositifs pour nos PME de BPI France, l'élargissement du système de garantie aux exportateurs gérés par COFAS ou encore la mobilisation de notre diplomatie économique ont eu un réel effet sur cette bonne tendance. L'encouragement du commerce extérieur produit des externalités positives. Je pense à l'effet de levier sur l'économie des entreprises et donc sur la croissance et l'emploi en France. J'en viens au crédit dévolu au tourisme. Les crédits du programme 134, développement des entreprises et du tourisme, sont en très légère baisse cette année. Ils passent de 852 millions d'euros en LFI pour 2015 à 838 millions en crédit de paiement dans le PLF 2016. Cela dit, la politique du tourisme est, comme beaucoup d'autres, une politique transversale. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un mouvement spécifique. Au nom des députés du groupe RRDP, je tiens à rappeler notre attachement à ce secteur qui joue un rôle essentiel pour notre pays. Si le nombre de touristes venant en France progresse encore, nous saluons les efforts et le positionnement du gouvernement pour promouvoir le tourisme français. C'est un secteur qui pèse lourd, 7,3% du PIB, soit 145 milliards d'euros, 2 millions d'emplois directs et indirects, 4 milliards d'euros de recettes de TVA et 11 milliards de devises. C'est davantage que l'agroalimentaire ou l'aéronautique. Sur le plan très haut débit, le gouvernement tient son engagement puisqu'il est crédité de 188 millions d'euros en autorisation d'engagement conformément aux prévisions triennales. Madame la ministre, vous connaissez notre intérêt pour les territoires montagnards et ruraux. Nous avons confiance dans les engagements forts que vous avez eus récemment. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, permettez-moi un petit rappel pour expliquer pourquoi nous serons vigilants à ce que l'histoire ne se répète pas car elle a trop bégayé depuis 20 ans. Depuis 30 ans, les habitants des régions rurales et de montagne sont systématiquement pénalisés à chaque saut technologique. Réseau cuivre, téléphonie mobile, 3G, TNT, Internet, ADSL, fibre optique, à chaque déploiement, ces territoires ont été délaissés. A chaque progrès technique, les mêmes questions se sont posées et de belles promesses ont été faites, mais les mêmes oublis se sont répétés. A grand renfort de beaux discours en 2010, la loi contre la fracture numérique appelée loi PENTA avait fixé trois principes pour l'aménagement numérique du territoire. L'anticipation de l'action publique pour assurer l'équité territoriale, la concomitance des déploiements de réseaux dans les territoires urbains et ruraux, l'intervention financière de l'État pour assurer la péréquation géographique nationale. Nous sommes en 2015 et force est de constater que ces principes ont été peu respectés. A chaque innovation technologique, ce qui caractérise la fracture numérique territoriale, c'est sa permanence et sa récurrence. Le plan France-Trait au début ne doit pas répéter les mêmes erreurs. En conclusion, si les crédits de la mission économie baissent de 4,7%, ils sont cohérents avec la politique budgétaire du gouvernement, en trouvant des économies là où elles sont possibles et là où elles sont parfois nécessaires, et en consacrant les budgets prioritaires qui correspondent à une stratégie économique, l'innovation, les missions de contrôle et de régulation, et enfin l'ordre public économique. Dans cette perspective, nous voterons donc les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier.